Musique Hey tout le monde, comment allez-vous ? On vous retrouve pour Deuxième épisode On est, on est, on est proprio Aujourd'hui, pour la fête des proprios Exceptionnellement Je lance un concert Castafior Oh la 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 Ah 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 Oh la 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 Ah 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 Living life, everyday, late at night, not ok, all I want, and I pray, all I need, are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer, I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving, I'd like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying, everything, see you in the next life, have to be a better me, I don't think that my head's on straight Je suis levée, franchement j'arrive pas à faire des nuits complètes, hier j'étais Levé à 2h du matin, mais bon c'était le premier jour où on avait les clés, donc c'était Excitation totale, ici je suis réveillée depuis 5h, franchement hier journée intense de ouf, let's go c'est parti, le camion va arriver par contre, et j'avais fait une petite annonce bien, enfin on peut pas la louper quoi, quand on rentre dans l'appartement ici, tout le monde peut voir cette annonce On s'est pas mal à louper, et il y a encore des gens qui arrivent à se garer, déjà c'est interdit de se garer là à la base, c'est uniquement pour les déménagements ou en cas d'urgence, pompiers, etc, et il y a encore des gens qui arrivent à se garer là, le jour où tu déménages, j'adore ! Bon allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Hey tout le monde, comment allez-vous ? On vous retrouve pour un deuxième épisode ! On n'a pas vraiment filmé entre le 1 et le 2, parce que vous savez qu'un déménagement a été une dinguerie ? Ouais ! Ça a été ultra intense ! Jour 3 ! Ouais, là on est au jour 3, il y a encore quelques petits trucs à retirer dans la cuisine, dans l'appartement, et puis je vais aller le nettoyer cet après-midi, changement d'adresse aujourd'hui, on a fait notre première petite nuit ici, mais notre chambre n'est pas encore installée ! Donc comme on a un lit canapé, enfin un canapé lit, on a fait ça, mais on a l'impression que ça ne va jamais être fini, mais on est content ! Ouais, très content ! Donc là le programme ça va être de monter la garde-robe au grenier, enfin elle est déjà là, mais de la monter quoi, parce qu'elle est en pièce ! Ouais, dans le grenier ! Comme ça, toutes nos affaires, tu sais, tout ça, dont on n'a pas besoin ! On va tout stocker là, comme ça on va essayer d'avancer un petit peu, parce que tant que la chambre n'est pas terminée, on ne sait pas vraiment avancer non plus ! Et là on a tout dans les jambes ! Ouais ! Et on a toi aussi, fournisseur d'internet aujourd'hui ! Je crois que je n'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie ! Et toi ? Moi non plus ! Hier soir j'avais envie de pleurer pour des conneries, tellement j'étais fatiguée comme un bébé là ! T'as envie de pleurer pour n'importe quoi ! Bah oui, mais c'est compréhensible ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je reprends ce vlog quelques semaines plus tard, puisque je vous avais promis une explication de nos galères dans l'épisode 2. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on a eu tant de retard, pourquoi il y a eu tant de stress et tout ça. Donc on avait fixé la signature chez le notaire. Juste à savoir, c'était la troisième date chez le notaire qui était posée. Pourquoi déjà la troisième ? Parce qu'il y avait du retard, enfin pas dans la construction, dans les finitions. Mais ça a été, oui, les finitions qui ont pris plus de temps et pour la réception provisoire, il fallait qu'il y ait au moins un gros pourcentage de toutes les finitions qui soient terminées et c'était pas le cas. Bah non, non, 9% quoi on va dire. Oui voilà, il y a eu du retard avec ça. C'est de manière générale, il y a eu du retard dans les finitions, voilà. Ouais voilà, grosso modo, ça c'est une des grosses galères. Mais bon, je pense que ça, on se l'était dit, on y était préparé. Toute personne qui se lance dans une nouvelle construction, il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard, c'est comme ça. Et puis avec la crise actuelle, c'est assez difficile au niveau des stocks. Pour donner un exemple, on a eu du retard au niveau de notre carrelage. On avait choisi un premier carrelage qui venait de... D'Italie ? Non, non, non. Ça, c'est le carrelage qu'on a choisi qui vient d'Italie ici. Le gros, le souci, c'est que dans les usines, ils devaient arrêter les productions de produire le carrelage parce qu'il n'y avait plus assez d'emballage. Donc l'emballage était en rupture de stock. Pour dire à quel point, avec la crise ici encore en plus, du retard, il y en aura de toute façon. Ça, peu importe le projet. Quand on dit numéro une, ce n'est pas la première des galères qui nous est arrivée. C'est la plus grosse. La plus grosse, c'est ça. C'est un classement de merde. Donc la plus grosse des galères. On avait pris nos congés. On avait fait en sorte d'aménager la maison. Donc tout ce qui était peinture, nos congés à nous. Enfin, les congés de tout le monde étaient préparés pour qu'on emménage la maison. Pendant deux, trois semaines. Voilà, les semaines à venir. Et la veille de la signature chez le notaire, on a été contacté par notre notaire le matin même qu'on ne pourrait pas signer. On ne pourrait pas signer parce qu'il y a un problème au niveau du terrain. Ce n'était pas top. Imaginez-vous, la veille, on vous dit que vous allez définitivement avoir vos clés. Ça y est. Le jour même où vous allez faire la réception provisoire normalement, on vous dit que finalement, ça ne va pas être possible parce qu'il y a un gros problème. Forcément, on était en appartement. Il y avait des prochains locataires. Tout était fait. Donc, changer les plans la veille comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ça a été une grosse bouche froide. On s'est pris vraiment à mur en pleine face. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cuisine, on l'a commandé au mois de mai. Oui. Et la date, elle est prévue du coup. Le placeur, il est venu en été. Je pense qu'il est venu en juin. Oui. Et en fait, quand il a pris les mesures de la cuisine, la première date disponible en juin, c'était début juin. Sa première date disponible, c'était en novembre. C'était mi-novembre, je pense. C'est sa première date disponible. Je remets les choses dans le contexte parce que c'est vrai que ça a l'air tout bête comme ça. Ça a l'air anodin, mais si nous, on faisait livrer la cuisine sans avoir fait la réception provisoire de notre maison, on perdait toute la garantie de notre maison. C'est comme s'il n'y avait pas de réception provisoire. Non, on acceptait la maison en état, en fait. Donc, on ne pouvait pas du tout, déjà de un, se faire livrer la cuisine et encore moins la placer. Aucun de nous n'osait téléphoner au placeur ou téléphoner chez notre cuisiniste pour... Il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Mais le fait que la notaire nous ait sonné en nous disant que ça ne va pas être possible là, maintenant, je n'ai pas de date à vous donner parce que je ne sais pas du tout quand ça va être réglé et combien de temps ça va prendre. Il y a un problème dans la délimitation des terrains, en fait. Au niveau de l'urbanisme, ça devait repasser, au niveau du géomètre, etc. Il fallait un nouveau permis d'urbanisme, il fallait que ce soit accepté, les nouveaux tracés du géomètre. Quand notre notaire nous a dit, moi, personnellement, je n'ai pas de date, je n'en sais rien, on était quand même assez perdus, déboussolés. On était au bout de notre vie, clairement. On n'a jamais été dans un état. Et même pour nos congés, vous l'avouez, ça nous a pris quand même quelques jours et semaines pour s'en remettre. On a fait le nécessaire avant et une fois que le nécessaire a été fait, on a vraiment... Là, je pense qu'on a pris pas mal de jours pour digérer tout ça et essayer de... On était un peu dans le déni, clairement. de s'isoler tous les deux et de ne plus penser à rien au niveau de la maison. On n'en parlait même plus. On n'en parlait même plus parce qu'on en avait vraiment besoin. Oui, voilà, ça nous faisait notre détox. Donc, ça, c'était la plus grosse des galères. Et donc, je pense que c'est important de la partager aussi parce que... Enfin, tout peut arriver au moment donné. Il y a eu, pour moi, un manque de professionnalisme un peu dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier, oui. Peu importe. Je ne vais pas viser une seule personne, mais sincèrement, il y a un manque de professionnalisme. Et quand on est dans un projet comme ça, on se rend compte que plus rien ne fonctionne correctement. Mais plus rien. Et tout est pris à la légère. C'est des futilités. Et c'est vraiment, malgré qu'on fasse appel à un constructeur, les personnes, les acquéreurs doivent driller et coordonner le projet eux-mêmes. Si ça, ce n'est pas fait, c'est pire encore. Ce sera pire. Le projet, c'est vraiment... Il faut tout checker. Tout, tout, tout. Il faut vraiment... C'est à l'acquéreur à faire le nécessaire. Et si quelqu'un externe dit blanc, c'est s'assurer que ça va être bien blanc. C'est s'assurer que ce sera comme ça. Vraiment, il faut devenir un chef de chantier. Et si vous avez la possibilité de devenir un mag sur le chantier, c'est la meilleure des... Le meilleur conseil qu'on a à vous partager, c'est d'y aller quoi. Parce que sincèrement, des erreurs, il peut facilement y en avoir si on n'est pas là. J'avais pas dit ça, moi. J'avais dit ça. Et dans la continuité, du coup, des galères et pas des moindres. Et pour aussi dire de rester là, de checker tout ça. Deuxième galère, ça a été les raccordements au reste. Donc, les raccordements au reste, je sais qu'il y a des Français qui me suivent. Donc, c'est simplement les raccordements au gaz, électricité. Oui, donc en fait, au reste, chez nous, c'est un peu spécial en Belgique. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Mais en Belgique, en tout cas pour l'électricité et le gaz, il y a ce qu'on appelle des fournisseurs d'énergie, de gaz, des fournisseurs d'électricité. Engie, qui sont Empiris, Luminus, Mega, bien d'autres. Et il y a l'entreprise qui gère le réseau de distribution. Donc, c'est deux sociétés différentes, comme on a beaucoup de sociétés en Belgique, pareil pour la SNCB. Voilà, Ores, c'est le gestionnaire de réseau et c'est également l'entreprise qui gère les raccordements. Attention, qui gère les raccordements pour l'électricité et le gaz. Maintenant, ce qui est également possible en Belgique, ce qui existe depuis quelques temps, c'est une synergie. C'est à dire que Ores va en fait coordonner toutes les sociétés de raccordement. Donc, ils vont raccorder également tout ce qui est télévision, internet, ils vont raccorder les eaux également. Il n'a rien à voir avec l'eau, mais c'est eux qui vont coordonner en fait le distributeur de l'eau. La journée raccordement, c'est pas 10 ans. Tout est fait en une journée. Sur leur site, ce qui est écrit, ce qu'on a signé, c'est tout est fait en une journée. Ça, c'est la synergie. Vous n'avez rien à penser en soi, vous devez juste être là. On paye un petit peu plus cher la synergie que nous téléphoner et faire tous les raccordements à part. J'ai coordonné les raccordements à part et organiser ça. C'était moins cher de le faire nous-mêmes, mais on s'est dit on va se décharger de ça, on va prendre la journée synergie. C'est ça. De reste, voilà. Donc, on s'est engagé là-dedans. On a signé des devis, etc. Quand il est venu, il ne m'a pas proposé différentes formules. C'est-à-dire qu'il m'a dit on fait ça, ça, ça et vous, vous devez faire la tranchée. On ne savait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire quand on a reçu les documents. C'était incompréhensible. Et en fait, après, on a appris qu'on pouvait leur demander de faire la tranchée. Il fallait juste payer plus cher et aller chercher nous-mêmes les gains. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il va y avoir aussi un gestionnaire du dossier pour notre dossier qui va être attritré chez eux, qui normalement doit être hyper disponible, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'il a été quand même... Ça a été normal. Il n'y a pas eu de... Si tu bosses ainsi à ton boulot, t'es viré. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Normal. Pour moi, ce n'est pas du tout professionnel. Ce n'est même pas normal. C'est... Bref. Au final, après des discussions avec lui, avec cette personne-là, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui vont être en charge par Ores, qui étaient normalement dans le folder, qui étaient expliqués que ça devait être nous. Il n'y a rien qui a été suivi comme c'était prévu. On nous a donné une date à laquelle ça allait être fait. Moi, je viens la veille. Il y a deux gars qui sont occupés de mettre l'eau et le gaz, on dit. Enfin... Oui. Normalement, tu devais te faire un même jour. Et en fait, c'est par pur hasard. On était là et on a vu qu'ils étaient déjà occupés de raccorder. pour faire des trucs alors qu'ils avaient besoin de nous. Heureusement, j'arrive. Ils me disent, vous êtes là, il faut m'ouvrir la porte. OK. Donc, normalement, avant l'arrivée, toi, tu vas me sonner, tu ne sonnes pas. Tu viens 24 heures avant la date prévue. Bref. Grosso modo, ça ne s'est pas du tout bien passé. Ils avaient oublié de raccorder le gaz. Donc, ils mettent un compteur, mais ils ne le raccordent pas jusque chez nous. Enfin, c'était aberrant. C'était un sketch, mais vraiment. Et alors, combien de fois on a dû sonner ? Combien de fois ? Oui. Pas mal de fois. Ils ont pété des tuyaux d'égouttage également devant chez nous. Oui, des tuyaux d'égouttage de cassés. Vous avez fait aller chercher même des gaines. Au final, ils ont utilisé une gaine sur deux. Nous, ça a été toute une galère pour aller les chercher. Oui, ils viennent quand ils font les raccordements. Ils ont déjà plein de gaines dans leur... Et en fait, dans les papiers, dans les folders, il était marqué les modèles de gaines qu'on avait besoin. Et ça, c'était à notre charge. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour que tout se fasse ? Parce qu'eux, s'ils viennent le jour même et qu'ils n'ont rien, ils nous ont bien dit qu'ils ne le font pas, ils repartent et on aurait des frais. Il y a eu des tuyaux d'égouttage qu'ils ont cassés du jour au lendemain. Nous, on avait bien dit au téléphone qu'on voulait être au courant. Quand est-ce que ça allait être fait pour bien voir qu'ils... Parce que le problème, c'est que c'est des tuyaux d'égouttage. S'il y a quelque chose maintenant, tout est refermé. On remis la terre dessus. C'est des gros travaux. S'il y a le moindre souci, qu'il y a des fuites ou autre, on doit tout réouvrir. Et donc, on a sonné 6-7 fois pour essayer d'avoir la preuve. Et quand on a demandé la première fois, oui, je suppose que ça a été réparé. Je suppose. Imaginez, je suppose. Après, donc, du coup, moi, je ressemble, je dis, il n'y a pas de... Je suppose, en fait, nous, on doit être sûr maintenant que ça a été réparé. Donc, envoyez-nous le rapport des travaux ou des photos. Mais il faut la preuve que ça a été réparé. C'est pas vous venez de réouvrir le truc et vous montrer que ça a été réparé, quoi. Oui, donc, pour pas mal de choses, oui. Enfin bref, ça nous a tellement, mais tellement usés, usés. On était à bout, vraiment. À bout d'énergie, autant fatigué mentalement que physiquement. On n'en pouvait plus. Et donc, tout est bien qui finit bien. Maintenant, on est dans la maison, évidemment. Mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu ça. Parce que c'est vrai que là, derrière, un beau projet se cache aussi pas mal de petites galères qui sont importantes, je pense, à partager. Oui. Et finalement, un mois et demi plus tard, après toutes ces galères, on a pu enfin avoir ce qu'il faut. Réception provisoire. Avoir la maison. Mais donc, ce qui explique aussi un autre état dans lequel on était dans ce déménagement, ça n'a pas été facile parce qu'on a du tout postposé. Quand on se lance dans un projet comme ça, il faut... Les leçons à retirer, c'est... Il faut vraiment être... Il faut driller soi-même le projet, en fait. Il faut être le plus impliqué possible. Il ne faut pas avoir peur des imprévus également parce qu'on est du genre un peu à tout contrôler. Être très flexible et se... Enfin, je pense qu'on n'est jamais prêt à tout ça. Non. Pour les cas. Mais il faut avoir une bonne capacité de aller directement prendre les actions nécessaires pour y arriver et ne pas se laisser abattre par tout ça. Voilà. Mais donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, on ne vous a pas tout expliqué parce que sincèrement, ça pourrait prendre une journée, je pense, d'expliquer toutes les galères. Mais voilà, les deux plus grosses et celles qui nous ont mis dans le pétrin cette fin d'année. Mais voilà, on est content de... Mais au final, voilà. Voilà. Le principal, c'est qu'on y est et que tout est bien et qu'il finit bien, n'est-ce pas ? Je clôture la vidéo ici à épisode numéro 2. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. Je vous ferai plein de gros bisous. Salut, salut ! Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !